Il a fait un pacte avec une sirène, et c'est comme ça que cette sirène va entrer dans la vie de sa fille. Je vous demande d'écouter l'histoire, s'il vous plaît, se confessez pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like, de commenter et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, sur Youtube et sur TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur Youtube, sur la chaîne principale qui est DMG TV. Et on a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives. Chaque 15 heures, la chaîne c'est DMG TV, histoire mystique, exclusive. Voilà, écoutez l'histoire tranquillement, s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Aujourd'hui, je reviens un peu précisément à essayer d'éclaircir mon histoire parce que je suis souvent des histoires que les gens racontent. Dernièrement, j'avais écrit, j'avais fait une note vocale, mais je ne sais pas si vous avez déjà publié cela. Je serai un peu bref. Comme j'avais dit dernièrement que je suis née dans une famille d'où je suis la seule fille. Dans le temps, mon papa avait beaucoup d'argent, il avait des affaires. Il faisait des voyages un peu plus partout. Donc du coup, j'étais souvent seule. Ma mère était une femme commerçante qui passait plus son temps à s'occuper de son commerce qu'à nous. Donc moi, j'étais la maman de la maison, vu que je n'avais pas de petite soeur pour m'aider. Et par les affaires que mon papa faisait, il y a un monsieur qui lui avait proposé d'aller faire genre avoir de protection et autres. Mon père était d'accord de ça. D'abord, depuis mon enfance, mon papa avait de ses pratiques qu'il faisait. Et ce n'était pas bien. Ils m'emmenaient dans les églises. Quand tu vois et quand tu rentres dans les endroits, tu sens que là, ça n'en sert pas Dieu. Mais depuis mon enfance, j'avais eu un don de vision. Je voyais des choses dans mon... Comment on appelle ça ? Je voyais des choses en sommeil. Je peux être comme ça, les gens sont éveillés. Mais moi, je voyais des films qui se passaient. Donc du coup, c'est ma mère qui me comprenait. Mais mon père apprenait ça du genre de la blague. Mais après, mon père, par la suite, mon père a pu accepter d'aller être intégré pour avoir encore plus de succès et tout. Voilà, de l'argent, plus qu'il y avait des affaires un peu plus... un peu par-ci, par-là. Et il a fini par aller faire un lien avec une sirène des eaux. Et quand il a fait ce lien avec une sirène des eaux, cette sirène l'a dit. Écoute, toi, tu as des enfants. Tu as eu des enfants avec cette femme. Déjà, toi, je vais te faire... Comment on appelle ça ? Tes affaires vont prospérer. Mais sauf que toi, tu dois me donner un truc en retour. Quelque chose que tu aimes tant. Mais je t'assure que ce n'est pas que je vais tuer cette personne. Non, je vais juste me caparer de cette personne. Elle va m'appartenir. Donc je vais la diriger. Je la ferai... Je la prendrai comme mon enfant. Sur ce, mon père a jugé bon de me donner moi. Il a donné mon prénom. Moi, non, mais écoute, moi, j'ai qu'une seule fille et tout, voilà. Et prenez son nom. Et je suis sûre, comme tu as su lui dire, que tu ne la tueras pas. C'est déjà rassurant. Moi, mon problème, c'est... Mon problème, c'est juste que mes affaires marchent bien. Et du coup, la sirène a accepté. Maintenant, quand je dormais, il y avait maintenant un certain moment. Quand je dors, je rêvais. J'étais au bord de l'eau avec une femme qui me parlait. J'entonnais juste une voix. Moi, je pensais que c'était juste des rêves que je faisais. Puis voilà, puisque je voyais des choses un peu plus bizarres, que ce soit dans les parcelles où on louait. Parce que nous, on louait, on a arrêté d'habiter dans les cours communes. Quand mon père a encore eu beaucoup d'argent, du coup, il nous a demandé de quitter. Et on louait que des parcelles. On n'était plus toutes seules dans les parcelles. Dans une grande maison, on faisait toutes seules. Donc, je la rêvais, je la rêvais, je la rêvais. À un moment donné, il m'a fait savoir. Puis écoute, ça fait longtemps qu'on me parle, mais tu ne m'as jamais rencontrée. Es-tu prête de me rencontrer ? Je lui ai dit oui, bien sûr. La chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai été gâtée. J'étais vraiment gâtée de mon père, que ce soit ma mère. Ma mère, c'était une femme qui voyageait aussi. Mais sauf que, quand elle rentrait, elle venait, après ses voyages, elle m'apportait beaucoup de choses. Je ne manquais presque rien de rien. J'avais des habits, j'avais des bijoux. À mon âge, quand je me rappelle, quand j'étais encore en collège, j'avais déjà des bijoux que les mamans portaient. Donc, quand j'ai eu mon BPC, mon père m'a acheté une parcelle. Et quand je... Comment on appelle ça ? Quand je pars en lycée, j'avais déjà des habits, des super-work. J'étais tellement gâtée, puisque j'étais la seule fille à ma mère. Mon père a eu des enfants ailleurs, mais moi, j'étais la seule fille à ma mère. On a vécu comme ça. Maintenant, le problème qui m'a sauvée, c'est quand il m'offrait ces choses. « Mais écoute, je t'emmène un petit truc, un bracelet en oeil et tout. » Moi, je la répondais. « Mais écoute, je ne peux pas accepter ça, parce que ma mère contrôle mes bijoux. Elle sait ce que j'ai, ce que j'obtiens. Donc, ce que tu me donnes, si je portais ça et que ma mère le voyait, elle va me poser plein de questions que moi, je ne veux pas. » Elle commençait maintenant à être jalouse. « Mais écoute, c'est moi qui est avec toi. Ta mère ne passe pas beaucoup de temps avec toi, mais moi, je fais de mon mieux pour que tu ne sentes pas le vide. » Parce qu'il faut que j'avoue, j'étais une fille qui n'avait pas d'amis. Je n'avais pas le droit d'avoir des amis. Donc, les amis, ça s'arrêtait juste à l'école. Dès que j'ai franchi le portail, je n'ai plus d'amis. Je rentre seule. Je suis seule avec mes frères. Donc, j'étais souvent à la maison. La solitude m'a tellement envahie que j'ai fait de cette sirène mon amie. Jusqu'à ce qu'elle apparait une fois dans ma chambre. On parlait à chaque fois. Elle venait. C'était vers minuit, deux heures. Elle apparait. Elle me raconte des histoires là-bas. Jusqu'à prendre ma photo à moi ramener dans son monde. Une fois, elle m'a montré. Je voyais ce monde à travers sa main. Jusqu'à me montrer. « Écoute, chez nous, c'est comme ça. C'est tellement différent. » Après, je m'étais habituée avec elle. Mais malgré ça, Dieu est bon. DMG, je priais toujours. Quand elle apparait dans ma chambre, ma mère me disait toujours « Même si tu n'as pas la force pour prier, tu n'as pas le temps, beaucoup de temps à passer en présence de l'Éternel, mais prends au moins ta Bible. » Parce qu'elle m'avait offert une Bible. « Prends au moins ta Bible. » « Tu ouvres ta Bible. » « Tu as le main sur ton lit. » « Tu dors avec. » « Tu peux lire en pissante. » « Ça va beaucoup t'aider. » Donc, j'ai précisé ta habitude comme ça. Mais je priais. Je connaissais l'existence de Dieu. Je savais que Dieu m'utilisait. Parce qu'il y avait des moments quand je passe dans la rue, je vois une personne, je l'arrête, je la parlais de sa vie. Donc, c'est comme ça. Quand elle apparait dans ma chambre, elle me demandait toujours de fermer ma Bible. Et quand je partais à l'église, elle m'attendait d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait à ce qu'on peut se séparer d'elle ? Quand j'ai atteint mes 18 ans, parce que moi, j'ai connu des hommes un peu plus tard, un âge avancé. Quand j'ai eu... J'ai décidé, écoute, il y avait maintenant des sentiments et autres. Et on regarde dans le quartier, comme je sortais très rarement, je ne pouvais pas aller ailleurs, ce monsieur me faisait la cour. Et puis voilà, j'ai craqué. Après, je commençais à flirter avec le monsieur, mais je lui avais caché que j'étais encore vierge. Mais après, elle me dit, écoute, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne veux pas que tu couches avec ses temps. Elle ne va rien te donner. Moi, j'ai des hommes que je réserve pour toi. Il y a un détail aussi, quand je manquais quelque chose, je savais que j'étais en galère. J'étais... Elle peut me dire, écoute, sors. Viens, je vais te donner de l'argent. Quand je sors, elle me dit, prends cette route. Je prends la route, puis voilà, je vois l'argent partir. Je ramasse et puis je fais ce que je pouvais faire avec cet argent. On est arrivé à un niveau où DMG, moi-même, je l'apprenais comme... Écoute, je ne l'appelais plus amie, mais je l'appelais maintenant maman. Je l'appelais maman parce qu'il y avait un lien qui... Une amitié très sincère. J'étais très sincère avec elle. Je la parlais de tout puisque c'était la seule amie à laquelle qui venait me voir tous les jours. La seule amie à laquelle qui venait et qui m'entendait, qui prenait son temps pour m'entendre, quoi. Me faire rire, me raconter des histoires un peu drôles, tu vois. Donc, je me suis donnée à fond avec cette relation-là. Mais après, quand il m'a commencé à m'obliger, non, écoute, tu ne peux pas sortir avec ce gars-là. Il faut que tu fasses ceci. Il m'a commencé à m'obliger à sortir avec les gars à laquelle elle veut. Et ce qui m'a beaucoup dérangée en même temps, elle me dit, tu ne sais pas qu'avec les rapports sexuels, on fait un échange. On fait de l'échange. Toi, tu prends un truc et elle aussi. Et cette personne prend un truc chez toi. Moi, ça m'a paré trop. J'ai dit, comment tu peux me dire ça ? Moi, je crains que pour un autre homme, tu veux me dire que je ne veux pas que je couche avec cet homme, soit tu puisses être avec ce monsieur. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'il sera mon mari. Il me dit, non, qu'est-ce qu'il te fait dire ça ? Je ne peux pas dire ça. Il ne peut pas être ton mari. Il ne peut pas être ton mari. Ça, je t'assure, ça ne marchera pas. Moi, déjà, de nature, je n'aime pas qu'on puisse crier sur moi. Même avec mes parents, quand je crie sur moi, ça m'énervait. Et quand elle haussait la voix sur moi, j'ai changé d'humeur. Et quand je change d'humeur comme ça, parfois, quand elle arrive, elle me réveille. Mais réveille-t-on, on va parler. J'ai dit, écoute, je suis fatiguée, tu peux repartir. C'est ce que je lui disais. Après, elle a compris que cette relation partait vers sa femme. Après, une fois, elle me dit, écoute, j'ai fait de mon mieux. Je te demande pardon. Elle s'excuse, je m'excuse. Si je t'ai blessé, je voulais juste, je voulais juste de ton bien. Et le jour où je me suis dit que c'était la fin pour moi, c'est le jour où je suis allée coucher avec le monsieur, mon premier mec. Le jour que j'ai été, excusez-moi du mot, le jour que j'ai été dévergée et ce monsieur ne savait pas que j'étais vierge parce que je l'avais cachée. C'est bien après qu'il a su, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne m'avais pas dit que tu étais vierge ? Je lui dis, je ne voulais pas. Je ne voulais pas te dire. Voilà. Et c'est ce jour que cette dame a été, cet esprit était vraiment fâché. vraiment fâché. Après, je commençais à avoir des maux de tête violents. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, au fond, je la voyais, je voyais maintenant des gens habillés en noir, tout en noir, qui sortaient du mur de ma chambre, venaient me prendre. Et ces gens-là me disaient, il est temps qu'on parte. Et parmi ces gens, il y avait une voix qui m'est familiale. Je dis, attends, vous êtes qui ? Je criais dans la chambre. j'alertais les gens. Là, les parents arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les gens de ma famille pensaient que j'étais devenue folle. Il n'y avait que moi qui voyais ces gens-là. Ma mère comprenait que c'était un truc spirituel. Je suis allée même dans une... Je suis née ici au Congo, Brasin, on appelle ça du cabano. Je prenais les produits des folles, des fous. On me droguait juste pour que je dorme. On me droguait juste pour que ça m'empêche de parler. Parce qu'il y avait de ces choses que je voyais. Je parlais, je parlais toute une journée. Or, c'était une fois que je l'ai appelée. Parce qu'il y avait... Je connaissais le langage dans lequel je pouvais l'appeler. J'ai dit... Elle s'appelait Rose. J'ai dit, Rose, aide-moi. Elle apparaît, elle me dit, je ne peux rien, ce n'est plus à mon niveau. Je dis, ah bon, donc tu m'as menti ? Il dit, non, tu ne m'as pas écoutée. Si tu m'écoutais et qu'on travaille ensemble, tu ne devais pas arriver sur ce point. Là, DMG, je me suis dit que je vais mourir. Je savais que c'était ma fin. J'ai dit à Dieu Seigneur, c'était une prière que j'ai faite sincère. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait des choses par une ignorance que je ne savais pas, jeune que j'étais, naïf que j'étais, mais juste pour que... juste parce que j'avais envie dans moi. Je voulais combler ce vide par un esprit et je ne savais pas que cette dernière avait une mission dans ma vie. Mais si je suis appelée à te servir, si je suis appelée à vivre longtemps sur cette terre, fais grâce, fais-moi grâce parce que je sais que ta bonté, elle est immense. Et quand je le dis, je ferme mes yeux, je dors. C'est là que je rentre dans le coma. Je me reviens à l'hôpital. Quand je me reviens à l'hôpital, je commençais à faire des crises graves. Les gens me disent, les mamans disaient que les parents étaient paniqués. et tout voilà, il y a la fille qui est malade, la fille d'une telle qui est malade. Les gens venaient. Mais moi, je savais que ce n'était pas un truc naturel, c'était un truc spirituel. Jusqu'à ce que je serais à la fin, je lui prends juste les parties essentielles. Ma mère, elle priait et elle a emmené son pasteur. Son pasteur a dit, signé en décharge, faites sortir là de l'hôpital, venez la faire interner dans mon église. Je suis allée à l'église de maman, on était interné là-bas, ils ont fait des prières, déjeuner prière. Il était temps qu'on aille faire, c'était une convention qu'on devait le faire, c'était toute une nuit quoi, une veillée de prière qu'on devait le faire à Kintélé, dans Braza. On est allé à Kintélé, c'était juste au bord de l'eau. DMG, j'étais allongée là. Je n'avais pas la force de me lever, donc tout de moi, on devait me le faire. Donc quand j'ai envie de pisser, on me soulève, on me pose, là je pisse. Je ne pouvais rien faire, on me nettoyait. Parce que déjà, j'étais sous drogue, donc c'était compliqué. Je suis là allongée, le pasteur depuis la baie il était en train de prier, 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 prier. Moi je vois comment est-ce que ces sirènes là sortent dans l'eau pour venir me prendre. Je les vois, ils sont sortis. Depuis la chair là-bas, le pasteur a su, il a dit, quoi, c'est quel esprit qui vient ici ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Allez, il a alerté les gens, les gens qu'on pense à prier, 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 prier. Moi je me disais que j'étais endormie. DMG, je n'étais pas endormie. Or je partais, donc mon esprit, mon âme la sortait déjà, partait. On part, or quand j'étais allongée, le pasteur m'a mis l'huile de livre sur le front. Il m'a pris le sel, il l'a mis dans ma bouche. Je suis sortie. Donc moi quand je partais avec cette dame, DMG, tout ce que nous voyons dans ce monde là, l'homosexualité, les histoires bêtes, les chiens, les gens coucher avec des chevaux, les chiens, tout ça moi j'ai vu ça. Une femme, mon ménage, je ne la connaissais même pas, je la vois comme ça, je la connaissais, une femme que je ne connaissais pas. Je vois, il y avait maintenant des portes qui s'ouvraient. Tu vois, la route, elle est longue. Il y avait des portes, des portes, des portes, des portes de gauche à droite. Donc quand je passe, je vois une porte s'ouvre. Je vois, homme et homme en train de se... Excusez-moi du mot, je suis en train de dire ce que j'ai vu. Des hommes, entre hommes en train de coucher, entre eux, il y avait des femmes qui s'embrassent. Il y avait de la saleté que je voyais. Tu vois, un chien en train de foutre la merde avec un homme, une femme. Donc c'était compliqué. Arrivée, il y avait un gars qui était assis. Il dit, comment est-ce qu'elle s'appelle ? La fille donne mon prénom, mon nom complet. Il y avait un gros régis qui était là. Le régis était tellement là. Il y avait beaucoup de noms des gens là. Quand la fille donne mon nom, on retourne mon nom sur le régis. Il dit, d'accord, mais la fille, elle ne peut pas rentrer. Ça, c'est le monsieur qui dit. La fille se fâche. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas rentrer ? Il faut qu'elle parte. On nous a demandé de la prendre. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'elle rentre sur n'est complètement ? Le gars lui a dit, non, la fille, elle ne peut pas rentrer là-bas. C'est parce qu'elle a huile sur son front, elle a du sel dans sa bouche. Si elle rentre là-bas, elle va éclairer les autres. Et ça sera dangereux pour nous. On sera venu pour ça. Donc, pour une seule personne, on va perdre beaucoup des âmes. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'elle reparte. La fille s'est fâchée, celle qui me conduisait là. Elle s'est fâchée. Quand elle se fâche, maintenant, je vois, c'est le gars qui était avec le registre là qui parlait. Elle s'est allumé. Mettons, quand elle s'est fâchée, le gars, il s'est fâchée. Allez, moi, je vois ses yeux. Ses yeux n'étaient plus les yeux que je voyais. C'était devenu du feu. C'était maintenant du feu qui me quittait. Et quand elle parlait avec des tonneurs, tu vois, quand il y a eu une grande pluie, il y a des tonneurs, des tonneurs, j'étais maintenant effrayée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, elle ne peut pas rentrer ici. Si c'est moi qui décide. Le visage de ce monsieur là que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. Même quand je vois mes visions, les démons que je vois dans les visions là, le visage, c'était pour une première fois de la voir. Quand j'ai vu, j'ai pris peur. J'ai pris peur. Je dis, livre-moi, libère-moi de ce rêve. Libère-moi. Donc quand je parlais au fond de moi, le père me dit, toi aussi, arrête de parler, arrête de prier. Tu pries pour quoi ? Qui t'a dit que tu vas rentrer ici ? Tu ne vas pas rentrer. Allez, ressors, repars. Repars, repars. Je ne vais pas te voir ici. Je me suis retournée. C'est là que j'entends la voix de mon père. Il m'a dit, coco, parce que, excusez-moi, je ne voulais pas donner mon identité. Il m'appelle par mon prénom. Elle, il était le seul à m'appeler comme ça. Donc c'est mon prénom à moi, mais il a transformé ça de sa façon. Donc c'est comme une personne qui s'appelle Dominique. On l'appelle Dodo. On l'appelle Domi. Tu vois ? J'entends la voix de mon père. Il me dit, va droit. Ne retourne pas. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas de gauche. Tu vas droit jusqu'à affranchir. Affranchir la porte qui est là-bas. DMG, la porte était loin. J'ai dit, papa, est-ce que je pourrais ? Mais dis, tu vas y arriver. Je sais que tu es courageuse. Je marchais, je marchais. Il y avait la voix de ma tante qui m'est tante m'appelait, ma mère m'appelait, mes frères, mes cousines. J'entendais la voix de tous ces gens que je connaissais. Mais quand mon père m'avait dit, ne l'a pas t'y retourné, je ne faisais que partie. Je ne faisais que marcher, marcher jusqu'à ce que j'ai affranchir la porte. Et quand je tiens le point de la porte, je vois que j'ouvre les yeux. Je vois beaucoup des gens qui m'ont entourée. Je vois ma mère qui était là en train de pleurer d'oeuvre. Mon âme n'était plus là. J'étais déjà partie, j'étais morte. Après, c'est bien après que mon père a pu, a su, a dit, ah oui, oui, ah oui, j'avais fait un pacte avec une sirène des eaux. C'est là que mon père s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Moi également, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais cette femme, je me suis rappelée de cette parole. Il m'a dit, toi je te ferais pleurer. Tu m'as trahi, moi qui t'ai fait confiance. Je t'ai donné mon amour sincère. Je t'ai aimé de toutes mes forces. Mais toi, tu m'as trahi en allant de l'autre côté. Ce n'est pas grave. On verra. Je pensais que la défense était finie selon le jour-là que je voulais mourir. Mais ce n'était pas ça. Je ne suis pas la plus belle des femmes au monde. Mais quand tu me vois, je suis quand même une femme réelle, une femme présentable. Une femme présentable. Je ne pouvais pas rencontrer des hommes. Déjà, quand je marche, tu vois les hommes qui me draguent, qui sont des hommes qui sont bien. Pas bien dans le sens où ils ne vivent pas. Ils ne cherchent pas. Ils ne cherchent plus. Ils ont déjà tout. Jusqu'à ce que je l'ai rencontré un monsieur, il a fait de ma vie un enfer. Je suis tombée enceinte de ce monsieur. J'ai perdu l'enfant dans les circonstances mystérieuses. Mais je crois, jusqu'à ce que, quand j'ai perdu mon fils, je me suis rappelée de ses parents, j'ai dit non, le diable ne peut pas me permettre ça parce que moi, j'appartiens à Dieu. Dieu m'a délivré d'abord de ses mains. Mais pourquoi pas me délivrer à total ? C'est là que je me suis levée dans la prière. J'ai donné tout mon temps à la prière. Quand je me suis consacrée après la perte de mon fils, j'ai dit non, ça suffit. Je ne peux plus pleurer. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime tel que je suis et qui a su mon histoire et m'a acceptée avec mon passé. Aujourd'hui là, je me marie bientôt. DMJ, je voulais... La morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est aux parents. Vous avez de l'argent, vous avez vos affaires. Pensez à vos enfants. Pensez à passer du temps avec vos enfants. Quand vous abandonnez vos enfants, vous ne savez pas qui lesquels parlent à vos enfants. La solitude la pousse à quelqu'un à faire des choses qui n'est pas bien. Dieu grâce. Les parents, passez du temps avec vos enfants. C'est très important. Si j'avais mon père qui était disponible pour moi, si j'avais ma mère qui était disponible pour moi, je ne pouvais pas donner mon temps à cet esprit-là de ancrer dans ma vie, de me montrer des choses qui n'est pas bien et de partager mon intimité avec cet esprit. Malheureusement, j'ai vécu avec cet esprit en croire que c'était un esprit bien. Or non, le diable est un menteur. Maman, les mamans, les papas, j'attire vos attentions. De grâce, passez du temps avec vos enfants. c'est très important. C'est très important. Dialoguez avec vos enfants. Échangez avec vos enfants. Il faut aussi savoir avec qui mon enfant reste. Même que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'école. C'est très important. Donc, c'était mon histoire. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. En tout cas, je vous salue. Merci encore DMG pour... Ça nous donne la force, nous autres là. En tout cas, je reviendrai pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Vraiment, les parents, j'espère que vous avez compris le conseil, le petit conseil de la dame. Voilà. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se reprend tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.